Alors, je vous présente Anne et Daniel Morois-Givaudan. Anne et Daniel Morois-Givaudan, vous êtes tous les deux professeurs de français dans un collège près de Lens. Vous avez publié un récit qui a un titre très énigmatique, mais qui est beau, et on a envie immédiatement d'entrer dans le voyage. Récit d'un voyageur de l'astral. Ce livre a été publié, ou ces récits ont été publiés en 1980. Je crois d'ailleurs que vous avez un nouveau livre en préparation, et vous l'appellerez Terre d'émeraude. Ce sera la suite du voyage. Et alors ce livre, Rémi Chauvin, je vous le dis, est très étrange. Il tient à la fois du témoignage du rêve et du roman. Vous racontez tous les deux le voyage que vous avez accompli dans les mondes parallèles, en compagnie d'un guide fort affable que vous appelez l'Homme bleu. Alors, qui veut parler ? Qui a fait le voyage ? Parce que vous avez signé tous les deux le livre. Et je ne sais pas qui a fait le voyage. Disons que c'est Daniel qui a commencé à faire ses expériences de voyage astral, et par la suite, qui m'a enseigné le voyage astral. Et donc, nous avons pu faire les voyages ensemble. Alors, Daniel Meurois-Gilodon ? Eh bien, en ce qui me concerne, écoutez, toute cette aventure, entre guillemets, parce que c'est vraiment une aventure assez fantastique, en ce qui me concerne, a commencé il y a une dizaine d'années. Alors, si vous voulez bien, je vais reprendre les choses à la base. Oui, parce qu'il faut vraiment nous expliquer. Et tout d'abord, je voudrais dire que je n'avais absolument aucune expérience, ni aucune idée du tout, en ce qui concerne les expériences dites de parapsychologie. Alors voilà, l'histoire remonte à une dizaine d'années. J'étais encore étudiant à Lille. J'avais donc une petite chambre en centre-ville. Et puis, vers 10h du soir, un beau jour, je me reposais, allongé sur mon lit. Et puis, mon esprit était pris par des choses et d'autres. Enfin, je ne pensais à rien de bien spécial. Et puis, tout d'un coup, je me suis vu projeté hors de mon corps, hors de moi-même. Et puis, je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, je me voyais de l'extérieur et que je flottais dans cet état-là, vers le plafond de ma chambre. Alors, je me suis rendu compte dans cet état, donc, que j'avais un autre corps, que ce corps était extrêmement lumineux, qu'il ressemblait à une espèce de nuage, d'énergie électrique, enfin, je ne sais pas, c'est comme ça que j'ai ressenti, du moins, d'énergie électrique condensée, que ce corps avait également des membres. Et puis, que la matière, eh bien, n'avait aucune signification pour ce corps. La preuve, mes bras, pardon, mes jambes, etc., pouvaient pénétrer à l'intérieur des murs de ma chambre, de l'armoire, etc. Et donc, je me suis demandé si, finalement, je ne connaissais pas l'expérience de la mort, puisque je me voyais tendu, sous moi, à 2-3 mètres en dessous de moi. Vous aviez une fois, au départ, une croyance ? J'étais croyant, mais disons, un petit peu comme tout le monde, si vous voulez, sans raison bien précise. Il était quelle heure, lorsque, pour la première fois, vous se chasse ? 9h, 10h du soir, à peu près. Vous n'aviez pas bu ? Absolument pas. Vous étiez dans un état parfaitement normal. C'est connu, il était en train de nous raconter le récit d'Air de Panphilie dans Platon Ultimé. Oui, justement, je pense que Platon avait eu vent, disons, de ses expériences, et peut-être même qu'il les avait connues lui-même. Bon, alors, cette expérience a duré peut-être 2 ou 3 secondes, je ne sais pas, c'est difficile de dire dans cet état-là. Et puis, eh bien, j'ai réintégré, je peux dire, mon corps de chair immédiatement. Et alors, bien sûr, je me suis demandé ce qui s'était passé. Je n'avais jamais entendu parler de ce genre d'expérience. Et donc, j'ai passé... Vous n'avez jamais entendu parler de ce genre d'expérience ? Absolument jamais, jamais, jamais. Et je me suis dit que peut-être, après tout, d'autres personnes avaient pu connaître ce genre de fait. Et donc, je me suis penché pendant des mois sur le phénomène. Et je me suis dit qu'après tout, il y avait peut-être des livres qui parlaient de cela. Alors, j'ai parcouru les bibliothèques, les librairies, etc. Et puis, tout au long de ma quête, eh bien, j'ai réussi à rassembler de ci, de là, des éléments, des témoignages de gens qui avaient vécu ces choses également. Et puis, certains qui donnaient des techniques tout à fait naturelles, je précise, c'est capital, qui permettaient de rééditer ce phénomène assez troublant. Vous êtes longtemps interrogé, vous vous êtes demandé si vous... Oui, bien sûr, vous savez, une expérience comme ça... Enfin, je n'ai pas été traumatisé, selon le terme à la mode, mais une expérience comme ça, ça marque quand même. On se demande ce qui se passe. Et alors, j'ai dû chercher pendant quelques mois, d'abord pour pouvoir baptiser cette expérience, parce que je ne savais pas du tout à quoi elle correspondait. C'est à ce moment-là que j'ai appris que certains auteurs appelaient ça l'expérience du voyage astral. Ou plus exactement, pardon, de la projection astrale, parce que le voyage astral, c'est encore autre chose, finalement. Je voudrais savoir ce que c'est que l'homme bleu. Eh bien, écoutez... Pourquoi bleu, d'abord ? Oui. Parce qu'il est bleu, peut-être. Vous n'avez pas fait ce voyage, professeur. Mais bon, s'il parle d'un homme bleu, c'est peut-être parce qu'il est bleu. Enfin, mon expérience d'homme de science me permet de l'affirmer. Oui, enfin, avant peut-être de parler de l'homme bleu, il faudrait peut-être préciser dans quel type d'univers nous avons rencontré cet être. Eh bien, au fur et à mesure... Nous l'avons rencontré, parce qu'à ce moment-là, vous avez introduit votre affairement... C'est cela, c'est-à-dire que lorsque j'ai pu retrouver la technique, du moins les bribes de technique qui m'ont permis de rééditer l'expérience, j'ai fait participer mon épouse à ce genre de phénomène. Donc, je lui ai un petit peu enseigné, si vous voulez, la façon dont je procédais. Nous avons tous deux pu sortir à volonté de notre corps. Alors, quand je dis à volonté, bien sûr, les premiers temps, ça n'a pas été toujours facile. Il y avait des échecs, etc. Mais au fil des mois et des années, nous avons réussi, disons, à affiner notre technique pour nous projeter tout d'abord dans un monde qui est un monde duquel on peut apercevoir le monde terrestre, donc qui est en contact direct avec le monde terrestre, puis ensuite par une autre technique, si vous voulez, à se projeter réellement dans un autre univers qui n'a absolument rien de plus de comparable avec notre terre. Mais Daniel, vous arrivez à sortir de votre corps au moment où vous le souhaitez ? Pas toujours. Il faut quand même un certain nombre d'éléments favorables. Il faut quand même une certaine détente nerveuse, physique. Vous y préparez comment, Alain ? Nous nous y préparons tous deux par de la relaxation, quelques respirations inspirées du yoga. Et puis la technique proprement dite, qui est une technique à base de... Enfin, il y a plusieurs techniques, mais à vrai dire, la technique que nous utilisons le plus souvent est une technique à base de visualisation intérieure. Mais vous mettez une heure, deux heures, trois heures ? C'est variable. Ça peut aller de dix minutes à la demi-heure. Mais c'est la contemplation ? C'est pas la contemplation. Non, non. Si vous voulez bien, nous donnerons tout à l'heure quelques petits renseignements sur cette technique. Nous étions jusqu'à présent assez réticents pour la divulgation de ce moyen, disons. Mais nous apercevons finalement qu'il y a beaucoup de livres qui parlent de ce moyen et qui sont mis en vente dans le public. Et puis il y a certains de ces livres, les trois quarts de ces livres proposent des méthodes qui ne sont pas naturelles, donc finalement qui sont nocives. Lorsqu'on lit un récit d'un voyageur de l'astral, il y a deux alternatives. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui disent, c'est formidable, ils vont jusqu'au bout, ils le relisent une fois, deux fois, dix fois. Puis ceux qui disent, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible, n'essayons pas d'entrer dans cette aventure. Alors Rémi Chauvin, quel est votre sentiment ? C'est bien connu. Il y a une bibliographie abondante là-dessus. Alors voyez-vous, à la réflexion, ce que vient de dire Jacques Armin fiche en boule, il me faut du temps pour me mettre en colère. Je suis content que vous aimez en colère. Qu'est-ce qui lui permet de dire à cet animal-là, c'est un petit terme d'amitié, que lorsque je parle de ces questions-là, j'en parle comme l'homme de la rue. En réalité, il y a une abondante bibliographie, rédigée par les hommes de science, et que j'ai lu. Lui, il ne l'a pas lu. Moi, je l'ai lu. Or, ce que vient d'expliquer monsieur, c'est ce que des Américains appellent l'Ourobieux, l'Out of the Body Experiment. Maintenant, vous apprécierez l'accent anglais, qu'est-ce qu'il y a de plus de génouine, comme on dit. L'expérience hors du corps, qui est étudiée très méthodiquement depuis pas mal de temps et qui fait l'objet de l'attention de beaucoup de parapsychologues. Alors, on s'est posé deux hypothèses. D'abord, l'hypothèse qu'il s'agissait d'un phénomène de clairvoyance assez banal. Quand les gens qui sont sortis hors de leur corps prétendent qu'ils ont vu des choses ou des objets dans des endroits plus ou moins éloignés, des personnes disant ou faisant telle ou telle chose, la première chose à leur demander, à vérifier, c'est si c'est vrai. Bon, on l'a vérifié, c'est vrai. Mais ça ne prouve pas du tout qu'ils sont sortis hors de leur corps. Ça prouve simplement qu'ils ont été l'objet d'un phénomène de clairvoyance assez banal et qu'on connaît par ailleurs. C'est-à-dire, la clairvoyance, je rappelle que c'est la possibilité de découvrir des objets ou des êtres en dehors des limites normales des organes d'essence. Alors, la controverse, qui est assez acharnée actuellement, et si Jacquard me le demandait, mais il ne le demandera pas, je pourrais lui fournir les titres, n'est-ce pas, c'est de savoir si l'orobier diffère d'une manière vraiment nette de la clairvoyance. Alors, il y a plusieurs écoles là-dessus. Les gens prétendent que les personnes qui ont prétendu sortir de leur corps ont des phénomènes qui sont beaucoup plus vifs, beaucoup plus nets et beaucoup plus précis qu'aucun phénomène de clairvoyance. T'autres prétendent que ce n'est pas vrai. Moi, je n'ai pas d'opinion. Mais enfin, ce que dit monsieur est bien connu. Ça fait l'objet de recherches dans les laboratoires américains, par français, rassurez-vous, depuis environ une dizaine d'années. En France, pas du tout de recherche ? Non. Moi, mon petit jeu est tout à fait haute. Moi, c'est sur les animaux que je travaille. Et sur les animaux, du point de vue paranormal. Alors, je reviens un peu à ce que disait Daniel. Il sort donc de son corps. Il peut se regarder. Je suis normalement constitué. Dans ce moment-là, il peut peut-être dire à celui qu'il regarde et qui est lui-même, il ne faudrait pas recommencer ses erreurs. Est-ce que dans le même temps, il peut dire, est-ce que vous pouvez vous dire, alors que vous êtes devenu quelqu'un d'autre, je saurais, tu sauras ce qu'est l'avenir. Je te prédis l'avenir. Non, ça n'est pas possible. Est-ce que ça peut aller aussi loin ? Non, non, ça ne va pas aussi loin. Personnellement, ça n'est pas possible. Est-ce que je peux poser une petite question ? Est-ce qu'il y a un lien qui rattache votre corps à votre double ? Oui, il y a une espèce de... C'est la corde d'argent de Platon. Voilà, c'est ça. La corde d'argent de Platon. Et on la voit très nettement quand on est en voyage en train. On constate que plus on est proche de notre corps physique, plus cette corde s'élargit et plus elle vibre de façon, avec des vibrations, disons, extrêmement visibles. Rémi Chauvin y croit, donc. Croit à leur... Ah si ! Vous avez posé la question. Écoutez, pourquoi vous n'y croit pas ? Il me raconte quelque chose. C'est invérifiable. Mais ces phénomènes-là ont été racontés par beaucoup d'autres personnes. Je n'ai pas de raison de ne pas les considérer. Enfin, le lecteur qui lit ce livre, Récit d'un voyageur de l'astral, peut se poser des questions. La première, sur la réalité de ce récit. Et vous le savez. Mais moi, ce qui me passionne, c'est que vous avez pu vivre cette expérience. C'est-à-dire que vous, Daniel, vous êtes sorti de votre corps. Mais vous avez entraîné votre femme dans le voyage. Ah ça, c'est beaucoup plus anormal. C'est beaucoup plus curieux. Ça, c'est étonnant. Alors, comment vous y êtes entré ? D'abord, vous avez dû y entrer par amour, parce que ça n'est pas possible. On peut être un dans un voyage et pas deux. Ah bien sûr, certainement. Donc, Daniel m'a parlé de ses premières expériences et je m'y suis intéressée tout de suite. Ce qui fait que par la suite, comme il avait retrouvé une technique qui lui permettait de sortir de son corps assez facilement, il me l'a enseignée. Et c'est, disons qu'après certains exercices, j'ai pu donc le rejoindre ou partir en même temps que lui. Donc, tout dépend de notre état, au départ, de fatigue ou de disponibilité. Alors, voyez-vous, le point important, c'est que si cette technique est applicable à d'autres que ces deux personnes, c'est ce qui restera démontré, c'est une véritable découverte. Parce que la technique, on l'a cherchée, on ne l'a pas trouvée. Et il y a des gens qui sortent à volonté de leur corps, il y a deux Américains actuellement qui prétendent le faire, mais c'est une question personnelle et jusqu'à présent, aucun n'a pu l'enseigner à quelqu'un d'autre. Voyez-vous ? Alors, si l'on trouvait cette technique, c'est extrêmement important. Il faudrait qu'elle soit applicable à d'autres, vous comprenez ? Oui, je crois que le problème pour l'instant, disons, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement d'une technique, c'est qu'il faut également avoir un certain état d'esprit en même temps. Donc, en alliant les deux, effectivement. Il y a une démarche intérieure également. Moi, disons que ça m'est arrivé, disons, par hasard, entre guillemets, la première fois, mais c'est parce que j'avais vécu ça par hasard qu'ensuite j'ai pu rechercher ces choses en sachant qu'elles étaient vraies. Je crois que si on est convaincu, comme le disait tout à l'heure le professeur Chauvin, que ça ne peut pas exister au départ, on aura beau posséder la technique, il n'y a pas moyen, on n'y arrivera pas. Sur la technique, mais la technique n'est pas tout. Mais Anne, vous aviez que vous pouviez le faire, ce voyage, parce que votre mari peut vous entraîner au yoga. Oui, oui. Il ne peut pas vous entraîner forcément au voyage. Non, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'étais... J'avais une confiance énorme, j'étais enfin en lui, disons, déjà, au départ. J'étais persuadée de pouvoir réussir. Je vous dirais quand même un petit point. Vous savez, bien entendu, que vous risquez de ne plus pouvoir revenir. Vous le savez ou on ne le savait pas ? C'est un risque, c'est un risque. C'est bien connu, hein ? Je crois. C'est-à-dire la mort, c'est un risque. Expliquez-moi. Ils font l'expérience de la mort, dont on ne revient pas. C'est exactement ça, oui. C'est l'expérience de la mort. Et il suffirait, donc, pour une raison ou pour une autre, notre corps astral, c'est-à-dire ce double de nous-mêmes, se projette trop loin dans notre corps physique, il rencontre un obstacle, parce que dans ce monde qui lui est propre, il y a également des obstacles, où pendant ce temps-là, on touche à notre corps physique d'une façon quelconque, pour que ce petit cordon d'argent, cette corde d'argent dont nous avons parlé tout à l'heure, eh bien, se rompe. Mais je crois que, bon, vous savez, il y a une certaine... Moi, je suis également croyant, pas uniquement chrétien, je crois en général, avec un C majuscule, je crois quand même qu'il y a une certaine protection pour les êtres qui, comme Anne et moi, et puis bien d'autres, cherchent dans ce domaine. Je pense que nous avons un travail à faire, que nous avons peut-être à ouvrir une voie, et puis j'ai confiance, et puis maintenant, bon, ça fait déjà dix ans que nous pratiquons cette technique, nous faisons très attention. Comment est cet univers où vous avez pénétré, et qui est cet homme en bleu, dont Jacques Sancel brûle l'uriosité de connaître les caractéristiques ? Oui, parce que tout à l'heure, je posais la question, l'homme bleu, pour moi, c'est un Touareg au départ, l'homme bleu. Oui, bien sûr. Il est d'un terre à terre qui est désespérant. Eh bien, c'est un Touareg de l'astral, bon, maintenant, si vous voulez. Laissez-les décrire au moins ce qu'ils ont vu. Si vous voulez, bon, nous avons été projetés au bout de quelques années dans un univers, comme je le disais tout à l'heure, qui n'a plus rien de commun avec la terre, c'est-à-dire un univers où les couleurs sont différentes, où les formes sont également différentes, enfin, où tout semble vibrer d'une vie absolument extraordinaire. Et puis, dans ce monde qu'on pourrait décrire pendant des heures, eh bien, nous avons rencontré un être avec un E majuscule, je crois, cet être, eh bien, rayonné de, comment dire, de simplicité, d'amour, d'élégance, de tout ce qu'on veut, de tous ces qualificatifs. Cet être avait la peau légèrement bleutée. Et c'est pour ça, si vous voulez, que nous l'avons appelé l'homme bleu. Et il avait d'autres particularités physiques. Il avait, enfin, disons qu'il était semblable à l'être humain, mais avec une tête beaucoup plus, un crâne beaucoup plus haut. Oui, une tête beaucoup plus haut-blonde. Absolument aucun, ni cheveux, ni scie, ni quoi que ce soit. Et... C'est cet être qui s'est... Une teinte légèrement bleutée, pas vraiment d'un bleu... Vous l'avez rencontré ensemble ? Je l'ai rencontré. D'abord ? D'abord, et Anne, ensuite, l'a rencontré très rapidement.